Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va se pencher ce soir sur le conflit qui fait rage depuis près de 30 ans au Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Un conflit oublié de la communauté internationale qui a pourtant déjà fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Ce conflit qui fait rage entre plusieurs milices armées et l'armée officielle congolaise pour mettre la main sur les richesses du sol congolais ne peut pas être dissocié de la corruption, de la contrebande minière, des pillages, des conflits d'intérêts, du trafic d'influence qui se déroulent dans ces concessions minières. On en parle ce soir dans le cadre de l'opération 1111 qui débute dans quelques jours. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Vital Chimiri Mana, chargé de programme Afrique au CNCD, le centre national de coopération et développement qui organise l'opération 1111. Bonsoir. Bonsoir. Et en duplex depuis la République démocratique du Congo, Blaise Boulambo-Boubala. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Vous êtes le directeur des programmes d'Akadosha, donc partenaire du CNCD sur place. Akadosha pour Action des chrétiens activistes des droits de l'homme à Chabunda. Votre mission, promouvoir le respect des droits humains et la gestion durable des ressources naturelles. Alors, Blaise Boulambo-Boubala, comment ça va aujourd'hui au Kivu ? Fin juillet, on annonçait un accord de cesser le feu négocié par l'entremise de l'Angola. Est-ce que ça a eu un impact sur le terrain ? Oui. Le conflit que nous vivons aujourd'hui, depuis plus de 30 ans déjà, a fait beaucoup de morts, des millions de morts, mais aussi des millions de déplacés qui ont quitté leur village. Mais aussi, ce conflit a une particularité, c'est que nous trouvons les rebelles du mouvement du 23 mars, qui sont des éléments supplétifs du Rwanda, c'est-à-dire la guerre que nous vivons aujourd'hui. Non seulement c'est lié au pillage des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi l'accaparament des terres. C'est-à-dire que c'est un conflit qui veut que les communautés puissent quitter leur milieu pour qu'on puisse s'accaparer de leur terre. Et ce conflit a fait que des milliers de personnes quittent leur millier, mais aussi puissent mourir. Mais également, c'est des conflits qui ne respectent pas les droits internationaux humanitaires, par le fait que même les déplacés internes ont lancé des bombes au niveau des camps. Et ça, c'est vraiment horrible. Et comme on s'est dit, c'est ce que nous nous faisons comme acteurs de la société civile, c'est-à-dire que c'est le conflit oublié de la République démocratique du Congo. Ce qui se vit en Palestine, ce qui se vit en Ukraine, vous allez remarquer que le conflit qui se vit en Ukraine, c'est un conflit qui attire le monde entier. Mais ce qui se vit en République démocratique du Congo, ça n'attire pas des gens. Et l'autre organisation, Akadoshia, qui travaille au sud de Kivu, avait un partenariat avec SNCD 1111. En tout cas, c'est une organisation qui travaille pour la promotion de droits humains. On a travaillé pour l'accompagnement des victimes de ces violations des droits humains. Mais aussi, nous travaillons beaucoup plus sur les questions liées à la transparence pour la gestion ou la gouvernance des ressources naturelles. Il est vrai qu'il y a eu au niveau de l'Ouanda un compte rendu sur la cessation des hostilités, c'est-à-dire les déligérants ont dit qu'il fallait qu'on mette des mécanismes pour qu'il y ait la cessation des hostilités. Mais malheureusement, avant-hier, il y a déjà des villages qui sont tombés entre les mains de l'armée rwandaise à travers leur mouvement du 23 mars. Donc, c'est juste une chose au contraire. Oui, ça veut dire que les combats continuent sur place. Il n'y a pas de cessez-le-feu effectif, en fait. Oui, bien sûr. À l'Ouanda, on a été la semaine passée, mais déjà hier, il y a deux villages qui sont tombés entre les mains des 1-23. Donc, ça, c'est le paradoxe, en fait, de ce qui se vit au niveau de l'Ouanda et la réalité que les gens sont en train de vivre sur le terrain. Alors, on va revenir dans un instant sur les difficultés sur place et le travail que vous menez. Mais je me tourne vers vous, Vital Chimirimiana. Comment expliquer le silence de la communauté internationale ? On l'entend, Blaise Boulambo-Boubala le disait. On entend parler du conflit en Ukraine, de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Et évidemment, c'est important. Mais comment expliquer un tel silence sur ce qui se passe en RDC ? Bon, c'est vraiment regrettable que la communauté internationale ne fait pas assez. Justement, on constate que le conflit a longtemps duré. Ça fait à peu près 30 ans que le conflit dure et qu'il continue à faire des morts, mais aussi des déplacés. Et en ce contexte, on observe également des violations continues des droits humains sur tous les plans, y compris des viols sur des femmes, des violences basées sur le genre aussi, des assassinats, des meurtres, des tortures et aussi des cas de disparition forcées. Mon collègue Blaise a nommé aussi des attaques sur des réfugiés ou des déplacés internes dans des camps. Tout ça, ça veut dire que c'est un conflit extrêmement complexe qui implique plusieurs acteurs, en ce qui ont pris plus d'une centaine de groupes armés locaux et internationaux, mais aussi des États voisins. Il a nommé l'Ouganda et je vois aussi l'Ouganda qui est également pointé des doigts par le rapport des experts des Nations Unies qui a fait l'enquête. Et aussi le Burundi qui également est signalé sur le territoire congolais. Oui, et plus le Congo lui-même qui soutient certains sous-groupes armés. Donc on a l'impression qu'il y a une forme de chaos un peu sur place avec toute une série de groupes rebelles soutenus par l'un ou l'autre pays. C'est justement quand vous parlez de le fait que c'est un conflit oublié, et que la communauté internationale est silencieuse sur le cadre de la RDC. On nommait pas assez le conflit parce que justement, comme nous l'avons évoqué dans un article paru sur le site web du CNCD 11111, on a nommé la fatigue du Congo parce que plusieurs acteurs se sont impliqués, mais la solution n'est jamais venue. Jusqu'à présent, les mêmes causes continuent à produire les mêmes effets parce que je pense à un moment, on n'est pas encore parvenu à mettre la main sur les causes véritables des conflits cycliques qui mènent le Congo. D'accord. Avec effectivement, oui, comme vous disiez, une espèce de fatigue. Or, ce conflit, il doit nous concerner, il nous concerne tous. Et c'est un peu aussi le sens, j'imagine, qu'à vous lui mettre le SNCD en plaçant un peu le focus de l'opération 11111 cette année sur ce conflit. C'est de dire, ce conflit, il nous concerne toutes et tous. Justement, c'est un conflit, d'abord, même si beaucoup aiment représenter comme un conflit qui ne concerne que l'est de la RDC. C'est un conflit qui concerne toute la RDC, mais par extension, la région, la région d'Afrique centrale, la région d'Afrique de l'Est. Et d'ailleurs, on a vu la mobilisation de la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais aussi la mobilisation des États de la communauté des États d'Afrique australe. Et ce qui signifie que ce conflit a une dimension régionale prononcée. D'ailleurs, des chercheurs de crisis groupes ont, à un moment, se sont posé la question qu'est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas déjà dire que la guerre régionale n'est pas déjà là, compte tenu de la présence de plusieurs groupes armés, mais aussi des États de la région qui sont directement impliqués dans la conduite des hostilités. Alors, Blaise Boulambo-Boubala, je me retourne vers vous et je le disais avant peut-être de parler vraiment plus en détail de l'action de votre association. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ça se passe la vie aujourd'hui, au Kivu, dans les camps ? Est-ce qu'au niveau des conditions sanitaires, au niveau de l'éducation pour les enfants, est-ce que c'est des choses auxquelles les personnes ont encore accès ? Est-ce qu'il y a encore des soins de santé qui sont accessibles ? Est-ce qu'il y a encore une école qui est accessible ou plus du tout ? Oui, merci beaucoup, madame. C'est-à-dire, le contexte dit que vous, il faut les situer à des niveaux. C'est-à-dire, il y a les milieux urbains et les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux où sévit la présence de groupes armés et surtout les troupes d'envahisseurs, c'est-à-dire les mouvements du 23 mars soutenus par des pays voisins, notamment le Rwanda, le Burundi. La situation est très catastrophique, mais aussi, il faut les situer au niveau où nous avons des personnes qui vivent dans les camps de déplacés internes. Là, il faut les dissocier. C'est vrai, au niveau des agglomérations urbaines, que ce soit la ville de Bukavu, la ville de Goma, c'est vrai. Les enfants ou les gens qui quittent la Brousse peuvent avoir accès à l'éducation ou à des soins, mais avec des moyens limités. Parce que c'est des personnes qui, au niveau de leur milieux, sont dépourvus des conditions socio-économiques. C'est-à-dire, les gens qui cultivaient les champs ne sont plus là-bas, ou les gens qui exerçaient des petits commerces dans leur milieux. Mais le fait d'avoir quitté leur milieux, ils sont déconnectés de leurs sources de revenus. Ça, c'est un deuxième aspect par rapport à l'accès à l'éducation de manière générale. Aujourd'hui, il y a une grève au niveau, par exemple, d'ici de Kivu, où les écoles publiques ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a une grève qui a été déclenchée au niveau national. Et c'est là lié à la gouvernance interne du pays. Par rapport à l'accès aux soins de santé, c'est vrai. Les zones ruraux, c'est pareil. En tout cas, là où se vit les conflits armés, les gens ont des difficultés d'accès aux soins de santé. C'est un peu plus compliqué avec l'absence d'infrastructures, avec l'absence de moyens. Parce que les soins en République démocratique du Congo, et particulièrement au niveau des pays orientaux, où se vit les conflits armés, c'est un peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, nous, comme acteurs de la société civile, nous, comme Akadoshia, nous menons toujours les plaidoyers pour que ces personnes-là, qui viennent des zones où se vit les conflits armés, puissent avoir l'accès aux soins. Et c'est surtout, nous travaillons sur l'amélioration des conditions d'accès aux soins de santé, mais également l'amélioration des conditions d'accès à l'éducation des enfants. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Je suis arrivé hier, et déjà hier, nous avons reçu même une alerte, où une femme qui devrait se déplacer à plus de 80 kilomètres pour aller se faire soigner, elle est morte, elle en font-ci est mort. Et là, nous sommes dans le territoire de Chabunda. Donc vous voyez que les conditions d'accès aux soins de santé au niveau de la RDC restent encore très précaires. Et ça, c'est lié au conflit armé, à la guerre à répétition. Le fait d'avoir la guerre à répétition, c'est-à-dire, les gouvernements, par exemple, vont abandonner certaines responsabilités. Ils vont dire, voilà, écoutez, nous allons nous occuper de la guerre. Et ils oublient les autres aspects qui doivent contribuer à la vie de la population. Ils abandonnent certaines responsabilités, par exemple, liées aux soins médicaux, à l'éducation des enfants. Et c'est là où nous nous disons toujours, on est un peu, nous, comme Akadoshia, en tant qu'organisation qui travaille sur les questions des droits de l'homme, et c'est un peu de documenter, et c'est un peu de rapporter, mais aussi l'encadrement. C'est-à-dire, au niveau de la vie, au niveau de la vie, c'est-à-dire de la vie structurelle, où les gens doivent avoir accès à l'eau potable, les gens doivent avoir accès à la santé, à l'éducation. Un peu plus compliqué, mais aussi les questions liées aux ressources naturelles. Les contextes particuliers de la RDC, en général. Oui, je vais peut-être juste vous couper, parce qu'effectivement, par rapport à ces ressources naturelles, c'est vraiment une des actions que vous menez, vous, au niveau d'Akadoshia. C'est d'essayer de vraiment lutter contre les pillages de ces ressources naturelles, contre tout ce qui est contrebandes minières, trafic d'influence. C'est vraiment une des actions principales sur lesquelles vous, vous essayez de travailler. Oui, parce que nous savons que la RDC, en tant qu'un pays à potentialité énorme à ressources naturelles, et surtout la partie orientale où nous exerçons nos travaux, nous, avec le fonds de CMCD11, on essaie de mener des recherches, on ne publie des recherches là, et c'est sur base de ces recherches, du travail de monitoring, sur base de la très mauvaise gouvernance de ces ressources, du pillage des ressources naturelles, que nous, on essaie un peu de mener les plaidoyers, en tant qu'organisation Akkadoshia. Et là, ça nous a permis, même à un moment donné, de mener les plaidoyers, et à travers les plaidoyers, il y a même un général qui a été mité, parce qu'il a été trempé dans les affaires de corruption, dans les affaires de trafic des minéraux, pendant que c'est interdit par les codes minis. Et aussi, à travers nos actions de recherche, nous, on essaie d'accompagner les communautés locales qui sont affectées par la mauvaise gouvernance de ces ressources, notamment les pillages. Et vous savez, aujourd'hui, l'est de la RDC est victime aussi d'une autre forme de pillage, surtout de la part des sociétés à capitaux chinois. Et lorsqu'ils exploitent les minéraux, les gens sont obligés de quitter leurs habitations, détruirent leurs champs, tout ça, et des victimes sont accompagnées. Et entre 2000, donc chaque année, c'est-à-dire à partir de 2020, on accompagne à travers notre clinique juridique entre 100 et 150 victimes pour pouvoir avoir l'accès à la justice. C'est des actions comme ça que nous menons dans le cadre de la gouvernance, mais aussi nous travaillons beaucoup sur les questions de la lutte contre la corruption, parce que ça, c'est aussi un grand problème qui mine le secteur minier et des ressources naturelles à la République démocratique du Congo, en publiant, mais aussi en menant les plaidoyers, et aussi en formant les coopératives minières pour qu'on arrive à tracer. Parce qu'il y a aussi une autre particularité par rapport aux ressources naturelles de l'Est de la RDC, c'est la faude et la contrebande minière. C'est-à-dire que les pays voisins ont créé, c'est-à-dire les Rwanda, le Burundi, même l'Ouganda, ont créé une situation très critique à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on crée la situation de la guerre pour qu'ils puissent s'approvisionner à ces minéraux-là. Alors, pour essayer un peu de barrer la route, vous savez, il y a eu des mécanismes internationaux et régionaux, c'est-à-dire au niveau de l'ACRGEL et même dans le cadre de la diligence raisonnable, pour essayer un peu de valider et de qualifier les sites miniers afin de trouver des moyens pour canaliser et tracer les ressources naturelles. Alors, je me tourne, je vais juste, j'ai envie de me tourner vers Vital Chimi Remana, ici en studio. Quand on entend tout ce que M. Boulambo-Boubala nous dit sur la situation sur place, sur ce qui se passe dans les mines, sur le pillage, la corruption, etc., on a le sentiment que la richesse du sol kogolais, c'est un peu sa malédiction aussi aujourd'hui. Absolument, c'est ce qu'on pourrait dire. Et c'est confirmé par plusieurs rapports, que ce soit par les ONG déployées sur le terrain, que ce soit par les ONG locales, que ce soit par plusieurs mécanismes des Nations Unies, plusieurs chercheurs. Tout ce confirme que les minéraux de la RDC sont au centre des conflits cycliques que connaissent le pays depuis plus de 30 ans. Et plus particulièrement aujourd'hui, dès lors que la RDC regorge de plusieurs minéraux nécessaires pour la transition énergétique, dont le coltan, le cobalt, le cuivre, l'héritium et d'autres minéraux. La RDC est un des rares producteurs, grands producteurs au monde. D'ailleurs, pour plusieurs minéraux, il est le premier, ce qui veut dire que cela peut attirer, d'ailleurs, ça attire plusieurs déconvoitises. Comme Blaise le disait tantôt, il y a la Chine qui est présente depuis plusieurs années et qui a conclu ce qu'on a appelé le contrat du siècle pour l'exploitation de ces minéraux au Kassaï, depuis plusieurs années déjà. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'autres entreprises occidentales qui veulent s'impliquer dans l'exploitation de ces minéraux, mais qui sont bloquées, notamment parce que ce contexte d'insécurité ne favorise pas un déploiement des entreprises clean. Quel est le rôle que peut jouer le CNCD 11 en soutenant ce type d'associations comme Akadoshah ? Est-ce que vous allez justement les aider à mettre en place des structures de surveillance, de monitoring, comme Blaise le disait, de ce qui se passe sur place ? Quels sont les types d'aides que le CNCD 11 apporte à cette association ? Tout d'abord, je dois signaler que les besoins sont extrêmement énormes sur le terrain. Les ONG locales qui font un travail remarquable, mais également risqué. Blaise le disait que des fois, ils sont en confrontation, soit avec les autorités locales ou des milices ou des groupes armés qui ne sont pas contents de la présence des témoins gênants. Parce que la société civile qui est sur le terrain est un témoin gênant lorsqu'elle dénonce des faits de pillage et des ressources naturelles de cela des responsables, plusieurs groupes armés, des milices, mais aussi certaines autorités locales, dont des chefs coutumiers sur le terrain. Et pour cela, ce que nous pouvons faire, c'est notamment d'appuyer ces organisations en termes de renforcement des capacités. On mène des échanges pour savoir comment est-ce qu'on mène le plaidoyer afin que la voie soit portée le plus loin possible pour que la communauté internationale dont on accuse le manque d'intérêt et se rende également responsable et s'apprête à corroborer, s'apprête à ouvrir les yeux pour agir. Et aussi, notre appui consiste à renforcer les capacités pour se défenser des droits humains qui travaillent dans un contexte extrêmement tendu pour leur sécurité, parce qu'un défense des droits humains n'est utile que lorsqu'il est vivant. Il faut que ces défenses des droits humains comptent également sur leur sécurité et la sécurité de leurs familles pour qu'ils continuent à travailler dans un contexte aussi dangereux. Et ce que nous faisons également, c'est de relayer ou de reprendre leur message et de parler aux autorités belges et européennes pour que leur message, parce que beaucoup de partenaires ne savent pas venir tout le temps rencontrer le Parlement, rencontrer les autorités fédérales, rencontrer la Commission européenne, etc. Et à ce moment, on fait un travail de relais, des formations. Un peu de porte-parole, finalement, des associations sur place. En quelque sorte, voilà. Et ce que nous faisons aussi, c'est de créer un réseautage, un réseautage entre plusieurs associations, parce qu'au moment où je vous dis, il n'y a pas que le CNCD qui travaille sur le sujet, il y a aussi d'autres partenaires, d'autres organisations, membres du CNCD, mais aussi des réseaux dans lesquels nous sommes actifs, dont le réseau ERAC, qui est le réseau européen pour l'Afrique centrale, qui également fait le plaidoyer auprès des institutions européennes. Alors, Blaise Boulambo-Boubala, vous êtes aussi le référent local du réseau de protection des défenseurs des droits humains. Or, on vient de le voir, ici en studio, on vient de l'entendre, les attaques contre les défenseurs des droits humains, elles sont récurrentes en République démocratique du Congo. Un rapport de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains de la FIDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains, est sorti il y a quelques semaines. Il estimait que la situation n'a fait que se dégrader en République démocratique du Congo depuis quelques années. Est-ce que vous vous sentez vraiment des attaques contre vous, contre votre association, contre les personnes qui travaillent avec vous ? Vous sentez que le contexte est de plus en plus tendu ? Oui, 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 madame, c'est là aussi un autre angle de plaidoyer par rapport à ça, comme le disait Vital, ça c'est vraiment un angle de plaidoyer. Comme vous le savez, nous sommes encore un pays où la situation des défenseurs des droits de l'homme n'est pas vraiment améliorée. Il est vrai que la République démocratique du Congo a fourni un effort. C'est vrai, on s'est doté de la loi portant protection, donc protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme, donc la loi numéro 23-027 de juin 2023 qui a été promulguée. Mais il se pose encore assez de problèmes. Vous savez, les défenseurs des droits de l'homme, les activistes des droits de l'homme, les acteurs de la société civile subissent beaucoup de menaces, des menaces de mort, des menaces d'arrestation et il y a même des cas, on enregistre même des cas d'assassinats des défenseurs locaux des droits de l'homme, surtout dans les milieux un peu plus réculés. Et c'est là où nous pensons qu'il faut toujours renforcer sur cet angle-là, non seulement les rassurer, le renforcement des capacités, mais aussi assurer la délocalisation temporaire de ces défenseurs des droits de l'homme, des gens qui luttent pour améliorer la situation des droits de l'homme. Et ça, c'est encore un sérieux problème en République démocratique du Congo et de temps en temps, et moi je soutiens le rapport de l'Observatoire de CCDH, parce qu'en tant que le point focal du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme aussi qui vous, on enregistre toujours par mois, on peut arriver à 30 à 40 défenseurs des droits de l'homme qui sont soit victimes des menaces, soit victimes d'arrestations arbitraires, soit victimes de menaces des morts, tout ça de la part des groupes armés, de la part des autorités politico-administratives, de la part des forces armées, mais que ce soit aussi des hommes politiques au niveau de la région qui leur appellent mieux jour, et tout ça c'est pour miseler ces acteurs de la société civile, ces défenseurs des droits de l'homme, afin qu'ils ne puissent pas dénoncer. Et nous-mêmes, on a toujours été victimes, mais ce qu'on fait c'est la résilience, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est pourquoi nous on a dit, il faudrait quand même qu'on mène encore les doigts et pour que cela soit une question primordiale et que ce soit plus en compte, parce qu'une fois on misait les défenseurs des droits de l'homme, on misait les acteurs de la société civile, c'est fini. Toutes ces communautés-là qui souffrent, cette population-là, victime des atrocités, des guerres, des viols, des tortures, tout ça, comment on va relayer les messages ? Raison pour laquelle on veut créer ce réseautage-là, c'est-à-dire nous, au niveau local, on peut dire, on peut appuyer, on peut soutenir, mais les organisations comme CNCD1111 et d'autres organisations qui ont beaucoup plus de poids, c'est-à-dire cette société civile internationale, peuvent nous aider à trouver et à relayer les messages, à faire un grand pédoyer, et ça, ça peut toujours aider à équilibrer les choses et que ces défenseurs-là se sentent un peu plus en sécurité et qu'ils puissent travailler dans un climat où ils ne se sentent pas assez menacés. Voilà ma petite contribution par rapport à ce sujet-là. Merci Blaise Boulambo-Boubala. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes d'Akadosha, donc partenaire du CNCD1111 dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo. Peut-être juste un dernier mot, Vital Chirim Mana, j'ai vu que vous preniez quelques notes pendant que Blaise parlait. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il nous disait ? Oui, c'est encore une fois répéter l'importance du travail de la société civile en RDC parce que c'est elle qui fonde la légitimité de ce que le CNCD1111 fait ici et dit ici à l'endroit des autorités belges de la population belge. Pour cela, elle nécessite la besoin d'être financée et d'être soutenue massivement pour pouvoir faire son travail. Mais aussi, à côté de ça, il y a un point que nous n'avons pas évoqué, c'est la lutte contre l'impunité qui est également cruciale dans son contexte parce que chaque fois qu'on a eu des conflits dans la région, c'est notamment à cause de l'impunité des auteurs. Aujourd'hui, plusieurs responsables des groupes armés sont devenus des seigneurs de guerre. Ils sont là depuis longtemps. Ils sont devenus des seigneurs de guerre et aussi longtemps qu'ils ne seront pas poursuivis et punis, ils vont continuer à faire la même chose. C'est là où on devrait insister aussi sur la nécessité de lutter contre l'impunité et je me réjouis de ce que la Cour pénale internationale vient de relancer l'enquête sur la RDC qui a été suspendue depuis longtemps. J'espère que cela pourra permettre la collaboration de la société civile qui va remonter parce que, comme je le disais tantôt, c'est la société civile qui est témoin de ce qui s'est fait sur le terrain et d'ailleurs, elle a la confiance de la population parce que c'est nos voisins, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos parents qui sont victimes. Et donc, soutenir la société civile revient directement à contribuer à la lutte contre l'impunité. Alors du coup, un dernier mot pour là-dessus, c'est que le CNCD 1111 organise l'opération 11 au 17 novembre avec un focus notamment sur la situation au Kivu, en République démocratique du Congo. N'hésitez pas, si vous êtes à notre écoute, à participer aux différentes actions, que ce soit la semaine de la solidarité internationale à Peroué, les concerts, et puis, comme on dit souvent, réserver un bon accueil à toutes les personnes qui vendent des produits CNCD 1111. On voit que ces petits gestes peuvent vraiment avoir un effet sur les associations qui travaillent au quotidien pour la défense des droits humains un peu partout dans le monde et spécialement en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, merci Vital, Jérémie, je rappelle que vous êtes chargé de programme Afrique au CNCD 1111. Et alors, depuis, Boukavou, merci à vous, Blaise Boulambo, Boubala. Et bonne continuation, j'ai envie de dire. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes d'Akadosha. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio